Cannes, un terrain de jeu, grandeur nature. 2000 coureurs envahissent la ville pour une épreuve surprenante. Trois parcours entre le cœur de la cité et les hauteurs. L'objectif, courir, mais aussi découvrir. Amusez-vous bien ! Vous allez dans Cannes ! Les plus sportifs viennent de partir pour 26 kilomètres de course. Les moins aguerris, eux, se sont élancés sur une distance de 8 kilomètres qui commence par la plage. On protège notre pays cannois, notre bord de mer. On ne prend pas le temps à l'année, mais là, on prend le temps de savourer le paysage. Arrive le moment des premiers efforts, l'observatoire, le parc de la Croix-des-Gardes. Quelques kilomètres plus tard, la dernière montée, celle du suquet. La classe ! Tous les parcours se terminent par la plus grande surprise de cette course, les marches du Palais des Festivals. Je voudrais vraiment arriver tout en renforçant ce qui fait la singularité de Cannes, c'est le Cannes international, mondial. On a fait monter les marches, d'ailleurs, du Palais, mais aussi de montrer tous ces secteurs qui ont une belle intimité, des beaux paysages, une belle végétation. C'est une ville subtile, c'est une belle ville, la ville de Cannes, et c'est ce qui me plaît dans cette compétition-là. À l'intérieur du grand auditorium, sur la scène qui accueille les plus grandes stars de cinéma, la course insolite se poursuit. C'est vous, les vedettes ? Oui, oui, pareil. Mais oui, je sais quoi. C'est un bruit, je connais tout ça, ils étaient là. Mais ils transpiraient moins que moi. Ce premier urban trail de Cannes résonne comme une déclaration d'amour. La ville du cinéma veut devenir aussi la capitale du sport en plein air. C'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit.